Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la balle de Taiji Chuan. Dans tous les arts martiaux et sports de combat, on cherche à développer la force et il existe d'innombrables méthodes pour le faire. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une méthode spécifique au Taiji Chuan que vous pourrez utiliser quelle que soit votre pratique, martiale ou non. Dans tous les arts martiaux, on cherche à développer une force fonctionnelle, c'est-à-dire du corps entier et qui peut s'exprimer dans toutes sortes de situations. Pour le dire simplement, on cherche à être globalement, physiquement plus fort. Dans le Taiji Chuan, on met beaucoup l'accent sur la justesse des alignements et la répartition du poids du corps. Dans un premier temps, on cherche à atteindre l'alignement et la stabilité des appuis en se concentrant sur les sensations. Ensuite, on pourra tester la résistance de nos structures avec la balle de Taiji Chuan qui fera apparaître les défauts, exactement comme en musculation où une charge lourde révélera un geste incorrect. Le principe du cercle est au cœur de la pratique du Taiji Chuan, à la fois dans les techniques et la symbolique. C'est pourquoi la balle s'accorde bien à la gestuelle du Taiji Chuan. La balle que j'utilise est un ballon de basket rempli de gravier qui pèse environ 10 kg. Je conseille de démarrer la pratique avec un poids adapté à votre niveau. Pour bien effectuer ces exercices, voici les 4 concepts qu'il faut garder à l'esprit. Tout d'abord, les gestes sollicitent le corps entier, ou à défaut les chaînes tendino-musculaires du sol jusqu'à la balle, ainsi qu'il est spécifié dans les canons classiques du Taiji Chuan. Lorsqu'une partie du corps bouge, tout le corps bouge. On cherche à distribuer l'effort dans tout le corps, en cherchant l'alignement correct, c'est-à-dire celui qui permet à la force de s'exprimer au mieux. Ensuite, plus la pratique est lente et basse, plus elle est difficile. Vous pouvez orienter la pratique plus vers la force, l'endurance ou l'explosivité en modifiant ces deux paramètres. Faites attention à la distance entre la balle et le corps. Éloigner la balle du corps augmente la tension au niveau de la région lombaire. Faites bien attention à ne pas surestimer vos capacités physiques pour ne pas vous blesser. Enfin, soyez focalisé sur les sensations du corps. Passons maintenant aux exercices. Premier exercice, en position Mabu, vous allez soutenir la balle avec les mains bien ouvertes, puis vous allez vous focaliser sur votre centre de gravité qui va décrire des 8 ou le signe infini à l'horizontale. Deuxième exercice, toujours en position Mabu, vous allez vous concentrer sur le centre de gravité qui va décrire des demi-cercles, tandis que les bras prolongent le mouvement et viennent positionner la balle au niveau de l'aisselle. La contraction musculaire se situe plutôt au niveau des biceps. Troisième exercice, vous allez reprendre la gestuelle de l'exercice précédent, mais cette fois, vous allez positionner la balle sur le côté en la soulevant par en dessous. La contraction musculaire se situe plutôt au niveau des pectoraux. Quatrième exercice, les cercles verticaux. Toujours en Mabu, en vous focalisant sur le centre de gravité, effectuez des cercles verticaux avec la balle. Initiez bien le mouvement depuis les jambes, effectuez des cercles dans les deux sens. Cinquième exercice, les cercles horizontaux. Attention, cet exercice est très difficile. En position Mabu, décrivez des cercles horizontaux avec la balle, dans un sens puis dans l'autre. Encore une fois, fiez-vous à vos sensations, car cet exercice met beaucoup de tension dans la région lombaire. Comme toujours, vous pouvez mélanger les exercices entre eux. Laissez votre créativité s'exprimer. Et vous pouvez trouver des exercices par vous-même. Assurez-vous simplement de respecter les principes d'alignement correct et de poids adapté à votre niveau. Par exemple, vous pouvez commencer avec des médecine ball qui offrent une large gamme de poids. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Bonne pratique et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501